bonjour bonsoir à tous ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et j'espère que vous allez très bien je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices trucs et astuces ici nous parlerons de tout recettes dégustation trucs astuces et trouvailles alors installez vous et prenez place merci à tous ceux qui se sont déjà installés soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma vidéo du jour dans cette vidéo nous allons nettoyer et désarrêter le poisson à rang simple à faire il suffit de suivre les images c'est parti pour ça j'aurai besoin du poisson à rang la quantité du poisson ça sera à vous de voir ok donc partons maintenant je vous montre comment je procède nous allons prendre notre poisson à rang voilà il y a d'autres qui encore des écailles on enlève les écailles et tout et là on va venir presser notre poisson ne vous inquiétez pas vous n'allez pas détruire la chair du poisson dans derrière le dos du poisson commençant par la tête on va venir donner une pression on presse très bien et ensuite après avoir pressé ne vous inquiétez pas je vous montre encore une deuxième fois on vient faire une incision tout autour de la tête du poisson de notre poisson à rang et pareil une incision derrière tout autour de la queue du poisson voilà comment désarrêter le poisson à rang ensuite on prend la tête on va enlever la tête tout en retirant la saleté du poisson donc on nettoie en même temps notre poisson on n'hésite pas de vraiment nettoyer le poisson et après avoir enlevé la tête nettoyer un peu la saleté on va continuer à nettoyer ça tout à l'heure on va venir tourner notre poisson on va saisir la queue du poisson et on continue à faire la pression pour vraiment détacher l'arrête du poisson à la chair et on commence à tirer délicatement mais vraiment délicatement tout en faisant cette pression pour ne pas détruire la chair donc ne vous inquiétez pas vous n'allez pas rendre la chair en bouillie ou en purée parce que je vous vois venir vous allez commencer à dire non tu es en train de détruire le poisson non regardez je retire tout doucement délicatement regardez j'ai totalement retiré l'arrête de mon poisson et voilà je vais essayer de nettoyer ça regardez il n'y a même pas un morceau de notre chair même pas le morceau de la chair du poisson qui tombe dans le récipient rien du tout je vous montre pour une deuxième fois cette fois ci avec une seule main on vient faire pression derrière la tête du poisson on n'hésite pas on n'appuie très 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 bien il y a aussi les gros 1 les gros à rang nous on appelle ça les massoune dit je crois les maquois là non nous on appelle ça maquois là on appuie très bien fait pression tout autour surtout derrière la tête le dos du poisson et tout autour pour détacher l'arrête de la chair vous n'allez pas détruire la chair du poisson je vous je vous le promets et on va faire l'incision tout autour de la tête pareil on fait pareil à la queue on incise tout autour et voilà et maintenant regardez faut pas hésiter faut pas hésiter si vous trouvez que et là on va venir retirer la tête et la saleté voilà on retire on n'hésite pas ça vient tout seul tout seul tout seul et on essaie d'enlever vraiment toute la saleté qui se trouve à l'intérieur si possible du poisson pour faire ça délicatement voilà pour ne pas détruire le poisson sinon on pourra pas retirer l'arrête voilà et là maintenant on va retourner notre poisson on tient la queue voilà je vous montre et on fait pression sur le dos du poisson on vient retirer si on voit que ça résiste on n'hésite pas de faire pression derrière le dos du poisson et on tire tout doucement délicatement juste à ce que l'arrête va sortir voilà là nous avons retirer l'arrête c'est facile à faire vraiment regardez moi ça simple vraiment nous savons tous tous que ce poisson contient beaucoup d'arrêtes parfois c'est très difficile de donner ça aux enfants et cette méthode les enfants peuvent manger sans problème sans problème voilà mon poisson a été désarrêté et là maintenant nous allons nettoyer notre poisson je veux vous montrer vraiment que nous n'avons pas détruit la chair du poisson c'est resté intacte regardez et ce que je vais faire je vais mettre de l'eau à l'intérieur pour bien nettoyer mon poisson et quand je vais verser vous allez voir c'est nickel même pas la chair du poisson qui va sortir là je profite en même temps de faire des entailles sur mon poisson parce que je vais préparer ça je vais préparer mes makwala nous on appelle ce congo brazzaville makwala c'est trop bon griller ça manger ça le lendemain ne mangez pas le même jour le lendemain accompagné de l'oseille et c'est trop bon c'est trop bon donc là on fait des entailles et on va nettoyer notre poisson vous voyez c'est facile à faire comment désarrêter le poisson aran un poisson qui a tellement d'arrêtes qu'on a même peur d'en manger on a tellement peur d'en manger trop d'arrêtes donc voilà là j'ai fini de faire des entailles je vais maintenant rincer mon poisson nettoyer mon poisson regardez je mets l'eau à l'intérieur vous voyez quand je veux retourner il n'y a même pas la chair regardez et c'est tout propre l'eau est claire et tout c'est nickel simple vraiment à faire simple si vous vous suivez très bien les images les instructions vous allez voir que c'est facile très facile à faire donc voilà ça c'était ma vidéo du jour mon astuce du jour comment est-ce que je nettoie et désarrête le poisson aran les arrêtes là vous pouvez faire sécher ça et les réduire en poudre pour assaisonner vos sauces ou encore faire un fond de poisson donc vous ajoutez beaucoup de légumes comme une soupe et vous prenez vous passez ça le liquide là vous récupérez vous mettez ça au frais pour utiliser comme bouillant dans vos sauces voilà ça c'était ma vidéo du jour j'espère que l'astuce et la vidéo vont vous plaire si l'astuce et la vidéo vous ont plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne on se retrouve à la prochaine vidéo soyez bénis bye bonne fête à vous de fin d'année on Sous-titrage ST' 501